Après des années à enchaîner les succès, le rappeur belge a pris une décision radicale concernant sa carrière. Si est-il un choix fort quoi décider de faire d'âme saut en cette fin d'été 2023 ? Et pour le révéler, point de communiqué de presse, d'interview à un média ou de publication sur les réseaux sociaux. Si est-il à l'occasion de sa représentation lors d'un festival en Mayenne, le V&B, que le chanteur belge d'origine congolaise a annoncé la nouvelle à ses fans ce 27 août, il a décidé de mettre sa carrière en pause pour partir en camping-car. A la fin de sa prestation, l'artiste a déclaré, je vais terminer sur ça. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets, je vais mettre Mosaïque Solitaire, un de ses succès sortis en 2017, note de la rédaction, et après ça je pars en camping-car. Merci beaucoup, on se capte en 2025, a-t-il ensuite conclu. Au cours de cette même prestation, il a offert sa montre Rolex et sa chaîne à des spectateurs, argumentant, je donne tout parce que là où je vais, je n'en ai pas besoin. La concrétisation d'un rêve si cette décision peut sembler précipiter, il n'est né sans doute rien, en mars 2022, invité dans le podcast de Tony Parker, le rappeur regrettait de ne pas être assez présent dans la vie de son fils né en 2017 et de ne pas passer suffisamment de moments de qualité avec lui. Mieux encore, en avril 2021, au micro de France Inter, le chanteur confiait, être dans mon camping-car, faire mon studio dedans et faire le tour du monde, s'y estime mon rêve et expliquait qu'il espérait réaliser ce dernier en 2022. L'imminence de la réalisation de ce projet aurait pu être prédite dès début août dernier quand le rappeur a posté sur ses réseaux sociaux une photo de lui au volant d'un gros véhicule, écrivant, je ne sais pas comment vous allez mais sachez qu'il y a un homme qui vient de réaliser son rêve. J'ai acheté mon camping-car. Un retour possible dans deux ans il y a deux jours, Damso a finalement désactivé son compte Instagram aux plus de 3 millions d'abonnés, laissant ceci sur une simple story au fond noir sur lequel était marqué fin. L'artiste aux millions d'écoutes sur les plateformes de streaming met donc un coup d'arrêt à son rythme de vie effréné, entre tournées et enregistrements. Après un été a sillonné la France et ses festivals, le lauréat d'une victoire de la musique en 2019, également connu pour ses collaborations avec de nombreux artistes, Dorel San Arangel en passant par Louane, va prendre des vacances bien méritées. Les fans de l'homme de 31 ans devront prendre leur mal en patience, vu la date de 2025 évoquée par l'artiste. Comme eux, dans le monde du rap, une autre communauté doit faire preuve de patience, celle des fans de Nekve, dont le retour après plusieurs années de silence sur scène se fait sérieusement attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada